Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info, voici les titres de l'actualité. Attaque repoussée de la prison de Kutu Kale au Niger, la maison d'arrêt où sont détenus d'importants chefs djihadistes de la sous-région a été pris d'assaut ce lundi par des hommes armés. En Guinée, le capitaine Moussa Dadis Kamara ne participera pas au prochain scrutin municipal. L'ex-chef de l'agente militaire démissionne de la tête du Front Patriotique pour la démocratie et le développement. Et puis l'emprunt souverain de la République du Congo peine à retrouver la confiance des investisseurs d'un montant de 480 millions de dollars. Il arrive à maturité en fin juin 2029. Mais tout d'abord, au Niger, des combats ont eu lieu ce lundi à la prison de Kutu Kale où sont détenus d'importants chefs djihadistes de la sous-région. Des hommes armés qui ont été repoussés par les forces de l'ordre ont attaqué la maison d'arrêt située à une cinquantaine de kilomètres de Niamey. On écoute à ce propos les précisions de Sadou Alizé Mouktar, notre correspondant au Niger. La prison civile de haute sécurité de Kutu Kale, située à une cinquantaine de kilomètres de la capitale Niamey, a été attaquée à l'aubeur. Selon les habitants de la localité que nous avons contactés, l'attaque a commencé vers 4 heures. Il faut noter que la prison civile de Kutu Kale a été créée en 2013 et inaugurée un an plus tard. Dans cette prison de Kutu Kaley sont détenus d'importants terroristes, notamment de Boko Haram. Selon le ministre de l'Intérieur, l'ennemi a été repoussé, laissant derrière lui des morts portant des ceintures explosives. Pas de bilan social pour l'instant de l'attaque, mais il faut aussi noter que ce n'est pas la première fois que des attaques similaires sont perpétées au pays. Le 1er juin 2013, la prison civile de Niamey a été attaquée. Et puis le 30 octobre 2014, c'est celle de Niamey qui a fait le frais des attaques terroristes. En République démocratique du Congo, la Cour constitutionnelle pourrait rendre ce lundi sa décision sur la demande au report de la présidentielle initialement prévue le 27 novembre 2016, introduite le 17 septembre 2016 par la CNI. La Cour a plusieurs fois reporté la publication de son arrêt. A noter que c'est ce lundi 17 octobre que l'accord politique global, concocté dans la nuit de vendredi à samedi, sera soumis à l'appréciation des 300 délégués participant au dialogue national. Cet accord qui fixe l'élection générale à la fin du mois d'avril 2018 maintient le président Joseph Kabila en fonction jusqu'à l'installation du futur président élu et confie le poste de premier ministre à l'opposition. En Guinée, l'ex-chef de l'agente militaire Moussa Dadis Kamara quitte le FPDD, le Front Patriotique pour la Démocratie et le Développement. L'ancien chef de la transition guinéenne a par ailleurs annoncé qu'il renonce à toute activité politique. Il ne participera pas donc aux prochaines élections communales et législatives. Les précisions d'Emmanuel Millimono correspondant en Guinée. Nouveau revers dans la carrière politique de l'ex-président de l'agente militaire en Guinée. Le capitaine Moussa Dadis Kamara annonce sa démission de la tête du Front Patriotique pour la Démocratie et le Développement. Une formation politique qu'il a décidé de représenter à la dernière élection présidentielle d'octobre 2015. S'expliquant sur le motif de cette décision, Dadis Kamara évoque des raisons personnelles, mais au sein du parti, c'est la surprise totale. Depuis un certain temps, il y avait un silence qui ne disait pas son nom, parce qu'on ne savait pas à quoi se vouer, surtout quand il m'a fait comprendre qu'en parlant du parti, n'est-ce pas, en son nom, ça pouvait le nuire, c'était déjà les prémices de la démission il y a quelques mois. Le Front Patriotique pour la Démocratie et le Développement, FPDD, prépare activement les prochaines élections locales. Moussa Dadis Kamara, inculpé dans l'affaire des massacres du 28 septembre 2009, devait conduire ce processus à la tête du parti. Pour des analystes, cette décision a été attendue puisque la pression de la communauté internationale sur les enquêtes de ces douloureux événements se fait de plus en plus forte. On est dans un cas atypique où lui, il est inculpé dans une affaire, même si inculpation ne veut pas dire culpabilité, mais lui-même, il a besoin que justice soit faite dans la mesure où il a été à son tour victime. Donc ça devient ainsi un paradoxe où il se sent dans le collimateur de la justice en amont, mais il voudrait également que des personnes qui ont attenté à sa propre vie puissent en tout cas reprendre leurs agissements. Au mois d'août 2015, le capitaine Moussa Dadis Kamara s'est présenté officiellement à l'élection présidentielle de la même année. Quelques semaines plus tard, il est inculpé par la commission d'enquête sur les massacres du 28 septembre 2009. Depuis, les choses sont allées assez vite et aujourd'hui son ex-parti doit se repositionner avec un nouveau leader. L'emprunt souverain de la République du Congo peine à retrouver la confiance des investisseurs selon des données fournies par l'initiative pour les marchés financiers en Afrique. Cet emprunt d'un montant de 480 millions de dollars subit les contre-coûts de la conjoncture économique mondiale. L'emprunt souverain international de la République du Congo peine à retrouver la confiance des investisseurs. D'un montant de 480 millions de dollars, l'emprunt arrive à maturité en 2029 pour un taux initial de 4% et peine à rallier la confiance des investisseurs sur le marché secondaire international selon les données fournies par l'initiative pour les marchés financiers en Afrique, un programme de la Banque africaine de développement. Une situation qui a porté un coût sévère à la notation souveraine, nous disent les experts. Lorsque votre notation est mauvaise, cela augmente le coût d'acquisition, le coût d'accession aux ressources. Je prends un exemple très simple, c'est-à-dire si le standard Enprunt, Fitch ou Moutis, qui sont des grandes agences de notation dans le domaine de la finance internationale, vous accordez une note de C par exemple, le coût de la ressource se peut passer par exemple de 3% à 8%. Alors que si on vous accorde A++ 3 fois, le même niveau de ressources que vous étiez en Pascal et Cerce sur le marché international peut facilement doublé, c'est-à-dire au lieu des 10%, ça peut tomber à 3%. Donc une bonne notation baisse le coût d'accession à la ressource financière sur le marché international. La République du Congo subit les contre-coûts de la baisse des cours mondiaux du pétrole. L'endettement public a baissé à 21,1% du PIB en 2010 après les annulations de dettes accordées par les bailleurs de fonds. Selon les estimations de Standard & Poor's, ils devraient grimper à 56,6% en 2016 avant de revenir progressivement à 46,8% du PIB d'ici 2018. Lorsque la dette publique baisse, on a tendance à avoir le déficit public qui baisse. Lorsque le niveau d'endettement va donc baisser, l'État pourrait avoir assez de ressources maintenant pour pouvoir face au déficit public. Le déficit public c'est quoi ? C'est la différence entre les recettes de l'État hors emprunt, moins les remboursements de l'État, les dépenses de l'État hors remboursement de capitaux et intérêts d'emprunt. Et au niveau de la SEMAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale, c'est 70% du PIB. Vous voyez très bien la marge que le pays a à pouvoir s'endetter davantage. Les perspectives macroéconomiques de la République du Congo sont légèrement positives sur la période allant jusqu'en 2021. Selon un rapport du FMI sur la fiscalité, ce pays de l'Afrique centrale devrait accroître ses recettes tout en réduisant son déficit budgétaire global. L'institution de Bretton Woods prévoit également une balance primaire positive et une stabilisation du niveau de ses dépenses publiques. Focus à présent sur le berger de l'île d'Angor. Abdoulaye Diallo est ingénieur de formation, passionné de peinture. Il s'inspire de son univers, l'ambiance des îles dakaroises. Elaj Niaï, correspondant au Sénégal, est allée à sa rencontre. Reportage. Une demeure nichée à l'île d'Angor et depuis 4 ans, Abdoulaye Diallo a fait de sa maison un lieu d'expression artistique. Ingénieur télécom de formation, celui que l'on surnomme le berger de l'île, s'est astreint à une autre vie, celle de peintre, mythe, légende, découverte, scientifique, un tout petit peu de numérologie et de spiritualité. Voilà les aspects que reflètent les différents tableaux du berger de l'île d'Angor. Dans ces tableaux aussi, la culture pelle y est bien représentée, une ethnie connue pour sa passion pour l'élevage. C'est l'immensité que vous avez en face de vous qui m'inspire. J'aime l'eau, j'ai un ancrage à l'eau, je ne saurais expliquer. C'est une relation que j'ai avec l'eau qui échappe réellement au mot. Mais enfin, je ne peux pas rester une journée de 48 heures sans être dans l'eau. Et il m'arrive de quitter Angor en petite embarcation pour aller prier à Gorée ou tout simplement aller me poser sur les îlots de la Madeleine ou sur l'île d'Eyof. Donc ces quatre filles de Dakar, aujourd'hui je pars du principe qu'elles sont toutes mes maîtresses. Je passe ma vie à les visiter, à les voyager et toute mon inspiration part un petit peu de cela. Donc l'île d'Angor a été la première et la plus belle des filles qui m'a accueilli, qui m'a offert la possibilité d'écrire et de lire énormément. Et c'est cette île aussi qui m'a installé dans la peinture. Ces outils pour faire ces différents tableaux ne sont rien d'autre que ses pieds, ses mains, un balai, un morceau de bois et une fourchette. D'ailleurs, cette toile intitulée « Ibo, la danse des esclaves dans les champs de mille » est exclusivement réalisée avec ses pieds. « Mon ambition c'est d'arriver à un monde où l'apprendre à aimer serait une certitude installée et vécue par tout le monde. Bon, cet apprendre à aimer n'est possible que si nous réussissons à créer un passage vers le pardon et vers le partage. Ce n'est pas chose facile et dans chacune de mes œuvres, ou c'est un plaidoyer de choses vécues, atrocement vécues, ou tout simplement dommage que je rends à la femme et la femme porteuse de paix, ou démocratie. » Abdoulaye Diallo a également publié plusieurs ouvrages, dont « La fille du volcan, l'île d'Ingor » en 2011. Et en 2012, il a sorti l'ouvrage sur la politique sénégale 2012, « Le temps du peuple ». Intellectuel, écrivain, Abdoulaye Diallo, peintre à ses heures perdues, n'en est pas moins un amoureux de l'île d'Ingor, où expatriés et locaux vivent en harmonie et font tout pour redorer l'image d'Ingor, une des 19 communes de Dakar au Sénégal. – Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada